Je te laisserai pas faire C'était pas un shoot C'est maintenant que t'arrives, à cette vitesse là vous êtes mal barré Ça fait mal, sauf que ça aussi je l'avais anticipé S'ils sont sur leur garde, on va utiliser la nouvelle passe de Puroko Pour passer au plan B et donner tout ce qu'on a Est-ce qu'ils s'apprêtent à exécuter une passe boostée ? Non, c'est légèrement différent Ça s'appelle une passe Vortex Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Ça s'appelle une passe Vortex Si au moins il essayait de me passer avec un de ses tours de passe-passe Mais non, il va simplement balancer le ballon alors que je suis juste en face de lui Pour qui tu me prends ? Tetsu Eh vas-y, fonce Kiyoshi ! Laisse tomber, tu marqueras pas ! Wakamatsu est trop rapide, il a rattrapé Kiyoshi ! Il est déjà là, mais comment il a fait ça ? Une passe ! Le fumier, il m'a bien eu ! J'étais persuadé qu'il était parti pour dunker ! Il peut vraiment adapter son jeu à toutes les situations ! Bien joué les gars, super le halé-houp ! T'as bien suivi ! Mortel, ta passe ! Le plus dingue, c'est ce qui s'est passé juste avant ! C'était quoi cette passe ? La passe Vortex Il a ajouté une nouvelle arme à son jeu collectif Rien que ça, c'est incroyable Mais c'est pas ce qui m'appressionne le plus J'ai du mal à croire que sa passe était assez puissante Pour plier la main d'Aominé C'est un truc de malade ce qu'il a fait ! C'est son geste du poignet Ça donne au ballon un mouvement rotatif C'est le même principe que dans les armes à feu Le canon est strié pour stabiliser la trajectoire des projectiles Et augmenter leur force de pénétration Kuroko fait la même chose Avec son corps, il imprime au ballon un mouvement en spirale Ce qui a pour effet de décupler la puissance de sa passe C'était pas mal ton truc Merci Tetsu, ça commence enfin à devenir intéressant Ça me plaît Nous avons progressé depuis la dernière fois Ne nous sous-estime pas Ouais, allez, on y va ! Si on continue comme ça, on peut gagner ! Vous êtes marrant à vous exciter pour un rien Mais n'oubliez pas que le match ne fait que commencer Une passe haute pour éviter que Kuroko n'intercepte le ballon, c'est pas bête Leur numéro 4 a bien pris en compte sa petite taille Et sa faiblesse dans le jeu aérien Il est un perturbable et il analyse parfaitement ses adversaires Rebond ! Cherche pas, il est pour moi ! Tu vas voir ! T'es trop rouillé, je te dis ! Ce type est impressionnant Sur le plan physique, il est au même niveau que Kegami En plus, il a le même caractère de cochon que lui Elle est rentrée ! Ils enchaînent les paniers ! Il a joué sa courade ! Il a joué sa courade ! J'y crois pas ! Ils sont en train de nous dominer alors qu'ils ne font rien d'extraordinaire ! Je suis persuadé que Seiri n'aurait préféré que Toho utilise une stratégie bien définie A l'inverse, Saominé et les autres n'ont pas l'air inquiets du tout malgré les passes de Kuroko Ils savent parfaitement ce qu'ils doivent faire, ils déroulent juste leur jeu habituel Seirin ne peut rien faire face à une mécanique aussi bien huilée Sur le plan technique, la différence entre les deux équipes est flagrante Toho est largement au-dessus Si Seirin ne réagit pas rapidement, l'écart au score va devenir énorme Intéressant, t'es sûr de toi ? Même si Tare va te créer une ouverture maintenant, il va falloir assurer après Parce qu'en face de toi, tu n'as pas n'importe qui Il va quand même pas défier Aomile en un contre un ! Vu la situation, c'est un pari très risqué S'il échoue, c'est Toho qui va imposer son rythme sur le match C'est peut-être même l'issue du match qui va se jouer maintenant C'est peut-être même l'issue du match qui va se jouer Bah mais qu'est-ce qui leur prend à rester immobile comme ça ? Ça va bientôt faire 5 secondes Ça s'annonce mal Ça me fout la rage mais je ne peux pas te battre Pour l'instant en tout cas Tant mort pour Seirin ! Bah alors, il y avait un super duel qui se préparait J'étais impatient de voir ces deux-là s'affronter Ouais, c'est clair Mais le numéro 10 a jeté l'éponce parce qu'il sait rien faire, c'est nul Wow, t'as vu comment le public s'acharne sur Kagami ? Est-ce que tu sais ce qui vient de se passer à l'instant ? Ouais, enfin je pense avoir à peu près compris Pour ceux qui n'y connaissent rien au basket, ce n'était qu'une confrontation inutile qui a tourné court Mais ils se trompent Un expert aura clairement vu qu'une bataille de haut niveau a eu lieu pendant ces quelques secondes Dans ce minuscule intervalle de temps, Aominé et Kagami se sont jaugés avec des fins subtiles en observant la réaction de l'autre Ce n'est qu'en atteignant soi-même une maîtrise technique parfaite qu'on peut évaluer l'adversaire correctement Ce que le public ne comprend pas, c'est que l'issue d'un 1 contre 1 ne dépend pas que du talent des joueurs mais aussi de la configuration du match Kagami a pris en compte tous ces facteurs et c'est pour ça qu'il a décidé d'abandonner son duel En faisant ça, il a épargné à son équipe un véritable désastre Finalement, c'est pas qu'un gros bourrin, ça lui arrive de réfléchir Ça a dû être difficile pour lui de mettre son orgueil de côté mais il a pris la bonne décision En abandonnant maintenant, il pourrait leur éviter une lourde défaite Il y a quelques mois, il aurait foncé tête baissée et ça aurait anéanti leur chance de gagner Heureusement qu'il s'est rétracté Il faut croire que lui aussi, il a progressé T'as bien fait de redonner le ballon Kagami Si t'avais continué et que tu l'avais perdu, on aurait été à la rue On s'en est bien sortis Mais on est toujours menés et on ne sait pas comment s'en sortir Il a raison, il nous faut une solution Kuroko ne peut pas utiliser sa nouvelle technique pendant tout le match Non seulement ça le fatigue, mais en plus on ne peut pas la montrer trop souvent à Ominé Bon, on va faire simple Je vais déjà commencer par mettre un petit trois points Alors, Izuki, tu me passes la balle Pour le moment, la défense de Tau nous empêche de pouvoir jouer dans la raquette Du coup, je vais essayer de les attirer vers l'extérieur Ensuite, on verra On s'adaptera selon le résultat Ça marche Vas-y, Yuga, on compte tous sur toi Ok Est-ce que vous pensez que le capitaine va y arriver ? J'ai l'impression qu'il est un peu mou aujourd'hui, non ? Si tu penses ça, c'est que tu le connais mal Au contraire, il pète la forme C'est pour ça qu'il prend les choses en main Parce qu'il est sûr de lui Il faut que je me méfie de ses tirs à trois points Par contre, il est assez lent Donc, si je le colle d'assez près ? T'es sûr de ce que tu fais ? Hein ? Il va me laisser autant d'espace ? Hein ? Il s'éloigne ? C'est pas vrai ! Qu'est-ce qu'il a fait ? Juste un step back, puis un shoot en extension Mais à une vitesse incroyable Tu vois, il n'y a pas que les rookies qui peuvent progresser Pigé, tête de champignon Le tir impossible à contrer Le fameux barrière jumper C'est super ! Son tic est même revenu De quel tic tu parles ? T'as pas vu ? Il fait craquer son cou Et ça, ça ne veut dire qu'une seule chose Qu'il est au top de sa forme C'était déjà un très bon shooter avant Là, il devient quasiment inarrêtable Hé, Sakurai, ça va ? Tu veux que je te file un coup de main ? Non, t'inquiète, c'est bon Je vais m'occuper de lui tout seul Elle est impressionnante, sa défense ! Envoie le ballon, Sakurai ! Il shoot quand même ? Il a réussi à marquer malgré la défense de Yuga ? Ne sous-estimez surtout pas, Sakurai Il n'a pas gagné sa place de titulaire par hasard C'est bien plus qu'un simple shooter à trois points efficace Plus son adversaire est fort, plus il est motivé Il puise alors dans ses ressources Et son taux de réussite au tir s'envole Juste en le regardant, c'est dur à croire, non ? C'est moi qui vais gagner ce match Normal, puisque je suis plus fort que toi T'as dit quoi ? C'est un vrai compétiteur Ce qu'il déteste par-dessus tout, c'est perdre Izuki Dès que t'en as l'occasion, fais-moi la passe Ouais, pas de problème Je sens que tu vas encore t'enflammer, non ? Exact Cette tête à claques me tape sur les nerfs Je vais t'apprendre à faire le malin avec moi Ils rentrent tous leurs shoots ! Aucun des deux ne veut lâcher l'affaire Jusque là, le match était intéressant Mais ça commence à devenir chiant Ça s'est transformé en concours de shoot à trois points C'est nul Pour le moment, ils n'ont pas trop le choix Ça ne leur servira à rien d'essayer de jouer dans la raquette Ça serait comme un aveu de faiblesse Et ça leur donnerait un gros désavantage psychologique C'est vrai que du coup, le match n'est pas beau à voir Mais le premier qui abandonne le duel Condamne quasiment son équipe Les deux shooters en ont parfaitement conscience La victoire va se jouer au mental Plus qu'à la stratégie Encore un panier ! Il ne reste que cinq secondes ! C'était serré au début Mais Toho sera devant à l'issue du premier carton C'est pas encore fini, vous allez voir L'enfoiré ! Égalité ! Seyirine est incroyable ! Ils reviennent au score avec un buzzer bitter ! Ils ont plutôt bien réagi Je suis content de voir qu'ils n'ont pas volé leur réputation d'équipe tenace Alors Sousa, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, ça correspond à ce que nous a dit Momoi C'est fini pour lui C'est bon ça, pour l'instant on arrive à tenir le choc Kuroko, il vaudrait peut-être mieux te laisser souffler un peu sur le banc, tu penses pas ? Non, je peux encore jouer quelques minutes Kogani, tu peux aller chercher des... Laisse-moi rester sur le parquet Je voudrais encore essayer d'utiliser ma percée en dribble dès le début du deuxième carton On est peut-être à égalité mais on a déjà eu beaucoup de mal pour en arriver là Je ne veux avoir aucun regret sur ce match Ça pourrait nous donner un avantage au début mais c'est risqué Je suis pas convaincu Si tu l'utilises trop, ils vont finir par découvrir ton secret Tu ne devrais pas abuser de ton dribble Moi ça me va, tu peux y aller On ne peut pas se contenter de subir leur jeu Le plus important c'est de toujours avoir un temps d'avance Tôt ou tard ils comprendront comment fonctionne le dribble de Kuroko Ce n'est pas très grave, tout ne sera pas perdu pour autant De toute façon, tu ne peux pas t'en servir pendant toute la durée d'un match Mais je pense que si les conditions sont réunies, ton dribble pourra toujours fonctionner C'est sûr, j'en mets ma main à couper Les conditions ? C'est comme ça qu'il fonctionne Kuroko ne peut pas exécuter son dribble tout seul Il a besoin de quelqu'un d'autre De quelqu'un d'autre ? Tu veux dire que tu as trouvé son secret ? Shin et moi on s'est fait passer trop de fois en match avec ce dribble Alors forcément... Ferme-la Takao Le mouvement d'abord C'est une feinte en diagonale L'œil humain est habitué à suivre les mouvements horizontaux ou verticaux En revanche, il a du mal avec les trajectoires obliques Kuroko le sait très bien et il est excellent pour détecter les moindres mouvements de l'œil Il plonge dans un angle que son adversaire aura du mal à suivre Et ça lui suffit à échapper à la vigilance de la plupart des joueurs L'espace d'un instant, il disparaît complètement du champ de vision de son défenseur Mais pour qu'il devienne invisible, ça ne suffit pas Il lui faut un élément supplémentaire Il a besoin de la présence de Kagami Kuroko exploite le fait que sa présence sur le parquet est beaucoup plus visible que celle de ses coéquipiers Normalement, tous les regards sont naturellement concentrés sur le ballon Pendant longtemps, Tetsu devait avoir les mains vides pour pouvoir faire ses tours de passe-passe Mais ça a changé Maintenant que Kagami est devenu un joueur exceptionnel Kuroko peut désormais faire des feintes pendant qu'il a le ballon Je vais vous expliquer comment fonctionne son dribble invisible Il ne peut le faire que si Kagami entre dans le champ de vision du défenseur que Kuroko veut effacer Car son attention sera automatiquement dirigée vers lui Donc la solution c'est de tenir Kagami et Kuroko à distance Tant mieux, ça ne devrait pas être bien compliqué Si Aominé défend sur Kagami, le tour est joué C'est hors de question T'es sérieux ? Tu ne vas pas encore faire ta Starlight, pauvre connard ? C'est vous qui vous foutez de moi là Tenez Kagami à distance ou laissez lui un boulevard, je m'en tape Je n'ai pas de temps à perdre avec vos stratégies minables Ça ne sert à rien Pourquoi ce sera à moi de m'occuper de Kagami ? Arrêtez votre blabla, laissez-le faire ce qu'il veut Il n'est pas encore né celui qui pourra me passer en un contre un Le seul qui puisse me battre, c'est moi-même Le gringalet a provoqué Aominé en un contre un Non, c'est une blague Il est évident que pour eux, il n'y a qu'une seule option possible Ils vont s'affronter Je veux défendre sur un type qui a la même conception du basket que moi On a toujours été sur la même longueur d'onde, tous les deux Je suis d'accord avec toi C'est parti Ouais, oui ! Super ! Impossible ! Comment il a fait ça ? Ses yeux En les fermant, il arrive à faire abstraction de Kagami et à rester totalement concentré Mais rien que ça C'est un truc de dingue Il s'est calé sur la respiration de Kuroko pour le suivre C'est quand même drôle Kuroko et moi, on est deux personnes tellement différentes dans la vie Mais pourtant, sur le terrain, on s'entend à merveille Quel dommage, Tetsu Tant pis pour toi Encore une fois, tu t'es bien planté L'ombre ne peut naître que s'il y a de la lumière Et tu auras beau lutter de toutes tes forces Le contraire ne sera jamais possible L'ombre ne peut pas faire naître la lumière C'est pas bon ça Hé, Kuroko ! T'as mort ! Qu'est-ce que tu fais ? Mais il est devenu fou ou quoi ? C'est pas ça, Kuroko ! Arrête, Yuga et Kiyoshi ont tous les deux un défenseur sur eux ! Crétin Tu croyais vraiment que la même technique allait marcher deux fois contre moi ? S'il te plaît, essaie de ne pas trop me décevoir, Tetsu Je te le dis tout de suite Si c'est tout ce que t'as trouvé pour me battre Alors je vais devoir remettre les pendules à l'heure Tous tes efforts ont été vains Je te laisserai pas passer C'est hallucinant ! Comment il a pu tirer dans une position pareille ? Aominé a encore mis un chou de sortie de nulle part Du calme ! On répond direct avec un panier, les gars Ils recommencent à enchaîner les paniers Mon mauvais pressentiment se confirme Je crains le pire Faites que le chrono s'arrête Temps mort pour Seirin ! Kuroko, tu vas retourner sur le banc pour le moment D'accord Bon les garçons, écoutez-moi Il y a plusieurs choses importantes à revoir Déjà, dans la raquette... L'ombre ne peut naître que s'il y a de la lumière Le contraire ne sera jamais possible C'est chiant Je te le dis tout de suite Si c'est tout ce que t'as trouvé pour me battre Alors je vais devoir remettre les pendules à l'heure Tous tes efforts ont été vains Fais chier T'es débile ou quoi ? Écoute pas ces conneries Tout le monde croit en toi dans l'équipe Quand t'es revenu, on savait tous que t'allais nous aider à être meilleurs Pas question qu'on s'incline encore une fois En attendant, je vais lui apprendre à l'autocar prétentieux Je vais lui apprendre que les efforts ne sont jamais vains Wake up ! S'abit d'unために 火を灯せ Get up ! くすぐってる場合じゃないんだ 絶対 用意された理想なんて要らない 揺らぐことのない意志向 未完成な人生から 熱を掴め この手で Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501